salut les copains j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude je crois que cette année c'est moi qui gagne la palme noire de l'épave du siècle j'étais à faire le tour après si on peut l'amener de l'autre côté au niveau du karcher bon dedans il a été relativement nettoyé quand même parce que je vais te montrer déjà pour commencer je sais pas si t'arrives à voir 752 1815 kilomètres ça démarre assez bien mais c'est une catastrophe c'est vraiment 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 une catastrophe tu vas comprendre il ya des tonnes de bruit qui ne sont pas censés être là et des vibrations surtout il fait une heure de route hier pour le ramener mon dieu c'est une des pires expériences que disons que ça va dans le top 5 des pires expériences de conduite d'épave achetée tu vois ce que je veux dire ou pas alors le frein c'est pareil il n'est pas là il fait grève l'histoire de la retraite là ça doit être ça filmer et tout en même temps c'est pas toujours facile hein mais je viens de rouler sur un truc ou sinon j'ai perdu une roue c'est possible je pense que j'ai perdu une roue parce que normalement il n'y avait rien je vois si je me fourre là on va même le laisser tourner regarde ça regarde l'état de la porte et la roue même ici quoi comment c'est possible comment ça peut être rouillé là dedans je vais te montrer le moteur quand même si ça marche donc c'est un volkswagen lt teddy je connais pas moi j'ai toujours eu que des sprinters c'est plus ou moins la même chose à la calama c'est un flex pour le sport là aussi non c'est là je crois voilà voilà la bête j'essaie de comprendre il y a les vibrations parce que c'est énorme il va falloir que je vous fasse une vidéo dessus pour avoir de l'aide alors j'aurais aimé voir l'état du liquido franchement parce que bizarrement hier quand on l'a acheté il était rappelé à rabont et ça c'est pas voilà non non il est toujours venu au niveau bizarre donc c'est lui il essaie de cacher un truc tu vois et la seule chose qui vient c'est que l'huile elle était noire bien noire elle est encore au moins tu sais qu'il a pas vie d'angé tu vois tout avant l'avant alors apparemment il y avait une fuite au collecteur d'admission il tenait même plus et je crois qu'il aurait remonté à la patte à joignes voilà je sais même pas si on a ou un second axillaire je connais pas ce moteur là je sais pas ce qu'il vaut donc ouais je vais te le présenter quand même vite fait regarde la porte ouverture 181 14 degrés c'est moche hein ce qu'ils ont fait là ça se barre à moitié la peinture je sais pas avec quoi ils ont peint j'ai pas osé me pencher en dessous encore mais bon je sais qu'il est rouillé et en fait j'ai peur que ce soit que du mastic tout ça là que ça soit pas soudé mais j'ai surtout peur derrière là ici là j'avais remarqué que on avait quelques problématiques à ce niveau là regarde ouais ouais c'est un peu problématique là quand même tu vois un peu partout même bon ce qui compte c'est les longerons là là j'imagine que si tu fais un coup de marteau ici il y a tout qui s'en va mais il y a eu de la soudure à un moment donné quand même ça tâte un petit peu je crois mais donc ouais tu peux voir pneu été alors le pneu il s'appelle transporteur pneu vert Toyo par son que ça flex pneu vert Toyo ah 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 peut-être je suis mauvaise langue et pneu impérial donc il a les deux mêmes pneus avant et à l'arrière il a un pneu été et un pneu vert de différentes marques bon en vrai il n'a pas l'air je n'ai rien dit parce que j'ai dit il n'a pas l'air si rouillé mais en fait ils sont toujours rouillés c'est juste que c'est en dessous genre là tu arraches tout ça c'est du mastique regarde c'est du mastique mais il y a de la tonne en dessous bizarrement donc à une époque il y a quelqu'un qui l'a sauvé pour passer un dernier contrôle technique parce qu'il a le contrôle mais pas valable très longtemps il a un contrôle pour un an ah il y a eu de la soudure qui ramasse sur le longeron regarde bon c'est légal ça fait peur mais c'est légal il y a eu un gros fer une grosse soudure là allez on fait un peu de découverte oh oh il pue il pue vraiment je ne saurais pas te dire s'il pue l'huile ou s'il pue le gasoil mais ça sent pas bon ça sent pas bon du tout du tout du tout et il y a une putain de grosse fuite d'échappement quelque part ça serait pas là je vois de la soudure là je sais pas il y a un catalyseur et tout bref là on est sur une présentation quand même je saurais même pas comment t'expliquer l'histoire donc c'est un camion de faire ailleurs donc ça c'est à moi ce qu'il y a dedans donc là déjà voilà tout est défoncé les trucs des portes défoncé les deux côtés là il en reste un morceau tordu peut-être sauvable je sais même pas comment on dit petit bout de scott sur le feu arrière il a un attelage je sais pas si j'ose réattacher un truc dessus donc là il y a de la rouille mais je sais pas je sais pas ce que ça vaut tout ça ça sonne quand même un peu bizarre le problème c'est qu'il a transporté ben de la ferraille ça pue ça pue l'huile et tout franchement il faut déverrer toute la plaque du fond là et et le changer donc j'ai fait une petite découverte derrière je sais pas si on a le droit de morder ça sur la chaîne mais c'est un couteau Ikea un disque à couper tout neuf donc déjà j'ai fait une affaire j'ai fait des ciseaux télécommandes couteau tout ça c'était planqué là-dedans donc il reste certainement d'autres trucs à découvrir et ensuite il y a eu un peu de collage de bois aussi glu glu à bois je pense voilà donc certainement qu'à une époque il a été un petit peu soigné j'ai pas envie de rentrer plus dedans mais il pue je sais pas si c'est le catalyseur ou quoi si c'est possible mais on dirait je sais pas il va y avoir un tir de l'huile genre il y a de l'huile ben déjà il y a de l'huile partout sur le moteur au niveau du turbo et tout ça il me dit que c'est au niveau de l'admission il y a une durite qui s'est débranchée ça a foutu de l'huile partout et tout est-ce que je lui fais confiance ? pas du tout voilà je sais pas si la porte elle s'ouvre ici aussi là aussi apparemment il y avait des trucs ouais tu vois les ferrailleurs regarde c'est que des bouts de câbles regarde ça ferrailleurs professionnels c'est tous les bouts qui ont été découpés pour faire du cuivre et quand même un tournevis bon bizarrement dedans il a été inspiré et tout quand même il y a un instincteur ça c'est une bonne nouvelle aussi un téléphone qui sonne ça c'est moins une bonne nouvelle là ici on a tout et n'importe quoi tout dégueulasse bref qu'est-ce que je peux te dire ? pas grand chose à part que je l'ai ramené et qu'il y a un putain de problème de tremblement c'était horrible je vais t'expliquer maintenant parce que si quelqu'un a une idée avant que je le montre en vidéo quoi ça aurait été cool que tu sois en 3ème, 4ème, 5ème tout ça ça ne change rien voilà quand tu es genre à 80 70, 80, 90, 100 toute la voiture tremble mais genre énorme et si tu lâches l'accélérateur ça s'arrête mais genre honnête tu n'as pas besoin de débrayer juste tu lâches les gaz ça s'arrête et tu remets les gaz il y a tout qui se met à vibrer mais à fond genre toute la voiture toute la voiture vibre la cabine vibre les rétros tu ne peux plus rien voir et si tu lâches l'accélérateur tu décélères juste ça s'arrête direct donc pour moi ça serait mécanique tu sais c'est pas genre comme une roue ou un paralyse ou un truc comme ça non non c'est vraiment genre mécanique donc pour moi c'est le moteur qui tremble ou l'arbre quoi mais l'arbre ou le pont mais dans ce cas pourquoi ça s'arrête parce que je te jure tu lâches l'accélérateur il se passe 2-3 secondes et ça s'arrête net là c'est comme un nuage après et dès que tu retouches blesse tomber le bordel ensuite ils ont pété la porte ici complètement tu peux voir déjà la porte est pourrie ça c'est une chose déjà comme tout le reste mais la porte apparemment si tu essaies l'ouvrir la porte tombe donc moi je vais essayer je pense de la condamner pour commencer et de manière un peu plus fermée parce qu'apparemment il y aurait les rails et un machin qui déconne bon on va l'éteindre quand même ça n'a rien qui tourne et qui me consomme le gazois qu'il n'y a pas après le turbo il siffle machin il tourne il est rentré par la route et il fume pas c'est le premier truc que j'ai fait en fait c'est que j'ai accéléré un peu tu sais quand je l'ai testé il n'y a pas de fumée bizarre il n'y a rien donc il me dit le moteur il aurait été changé est-ce que c'est vrai ou pas lui il ne savait pas si c'était vrai non plus il disait ça c'est que de dire il n'y a pas de papier mais voilà pourquoi on a acheté ça parce que c'est même pas moi qui l'ai acheté je voulais l'acheter et et j'ai dit à mon père tu sais je voulais l'acheter pour le cross tout ça parce qu'en fait vu que c'est un vieux modèle il n'est pas cher en taxe de poids parce qu'il est de avant 4,19 ou un truc comme ça donc il ne coûte que il ne coûte que mais au Danemark ce n'est pas cher il ne coûte que 1000 euros par an en taxe de poids par exemple mon camicard il vaut plus de 2000 voilà plus du double donc il ne coûte que 1000 euros par an et ce n'est pas cher pour en trouver un gros camion comme ça ici voilà donc je voulais le prendre pour ça et après j'ai dit laisse tomber entre les bm et tout je ne peux plus assumer des taxes de poids des assurances des machines et bref j'ai quand même montré à mon père et tout il me dit ouais bah vas-y moi je l'achète parce qu'il y a quand même un an jusqu'au prochain contrôle donc tu peux rouler avec un an après tu peux le foutre en exportation ou à la casse et tu récupères la moitié des prix parce qu'en gros on l'a payé 1300 euros il était à 2000 euros à l'époque j'ai discuté un peu avec lui et tout machin et je lui ai dit ouais non ça fait trop machin voilà du coup hier on est allé le voir j'ai proposé 1300 il ne voulait pas trop et au final il l'a accepté donc c'est pour ça que je l'ai acheté tout simplement parce qu'il n'était pas cher les risques n'étaient pas très grands enfin très gros et il doit passer au contrôle que l'année prochaine donc il peut encore il peut encore rouler bon il roule mais il y a des gros 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 soucis donc ce que je vais faire c'est que bon certes c'est mon père qui l'a acheté il a son nom tout ça mais c'est 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 mon camion mon père il habite en ville et lui un camion il en a besoin que quand je vais à la ville pour acheter une autre très rarement c'est moi surtout qui a besoin d'un camion tout le temps c'est juste que il fallait s'arrêter donc voilà c'est tout on l'a acheté 1300 euros 1000 euros de taxes tu roules un an tu le fous à la poubelle ou je ne sais pas donc ce que je voudrais faire moi c'est faire une estimation pas là tout de suite mais essayer d'estimer un petit peu l'ampleur des dégâts si je peux dire ça comme ça si pour moi il est sauvable pour un prochain contrôle technique ou si il ne l'est pas alors toi de suite je te connais français tu n'as jamais vu de rouille machin tu vas dire direct ah ça c'est inépable voilà dans les pays nordiques c'est pas forcément inépable parce qu'il y a de la rouille tant que ça attaque pas tu sais les longerons les trucs vitaux et même quand je te dis même un longeron t'as le droit de découper et ressouder un morceau mais voilà tant que ça t'aimes pas tu sais des longerons des supports de suspension des choses comme ça voilà tant que c'est de la patte caisse c'est tout ça tu peux découper ressouder c'est rien pour un truc comme ça tu peux acheter les morceaux tu découpes tu ressouder on l'a déjà fait ça en manque un mincar donc je veux estimer si il est sauvable ou pas tout simplement parce que je pourrais en acheter un plus récent mais un plus récent le problème c'est la taxe c'est toujours pareil ici au Danemark c'est la taxe de quoi mais c'est pour ça que ces véhicules là ils sont hyper recherchés c'est difficile d'en trouver moi j'en cherchais depuis longtemps moi mon rêve comme je dis c'est un sprinter 312D et en 3 panneaux le long parce que ça c'est pas le long ça c'est le je crois qu'on appelle ça un H2 L2 moi je voudrais le H2 L3 c'est une longueur 3 au lieu d'avoir un petit et un grand t'as 3 comme ça tac 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 il est plus long que ça mais crois moi que les mecs qui ont ça encore en bon état relativement soigné ils en veulent une fortune voilà parce que ce sont des véhicules indestructibles donc déjà quand il y a un an qui passe c'est genre 10 000 euros le mec il se gêne pas et en plus d'être hyper cher ça part direct bon t'as 10 acheteurs pour une voiture qui sort donc voilà qu'est-ce que t'en penses toi toi t'es déjà en train de tout pourrir bah il est difficile de faire pire quand même mais il y a une espèce d'odeur d'huile dedans je sais pas si c'est parce qu'il s'est imprégné dans le bois derrière et bref je l'ai amené là parce que je me suis dit je vais carrément le car j'ai risé dedans voilà euh ouais je crois que je vais faire ça mais je sais même pas si ça va servir quelque chose je crois que je vais même être obligé d'arracher tout ce panneau parce que c'est imbibé d'huile donc je crois que le seul moyen c'est d'arracher carrément tout le plancher et d'en mettre un oeuf mais il faut d'abord il faut d'abord que je jette un oeuf en dessous vraiment bien comme il faut euh voilà c'était juste pour te dire que je suis le gagnant en termes de médaille d'or trophée premier prix euh en termes d'épave de projet épave d'achat épave de tout 2023 voilà l'épave de l'année est là 1300 euros roulante pare-chocs qui tiennent au serflex et tout tout tient au serflex là-dessus tout est pété tout est caché voilà au lieu de rébrer on s'en bat les couilles on met un serflex on s'enroule ah c'est l'huile ça pue la vieille huile donc il me disait ouais il y a une durite ici qui a dégagé ça a giclé partout ensuite la pipe d'admission elle était complètement desserrée mais le camion il roulait encore euh donc je le soupçonne tout de même d'avoir remonté la pipe à se joigne juste à l'arrache ou l'avoir resserrée juste à l'arrache parce qu'il me dit ouais la pipe d'admission était complètement desserrée elle se baladait tout mais la voiture tournait encore est-ce que c'est vrai ça on sait pas le turbo là-bas il est plein d'huile donc peut-être démonter un petit peu les deux trois durites et faire des petites vérifications merci d'avoir regardé cette vidéo ça sera dans une prochaine euh j'ai tout je voulais te présenter ça ça va me faire insulter un peu dans les commentaires pourquoi t'achètes toujours des merdes achète-toi une bonne voiture si j'achèterais que si j'achète pas des merdes mais on fait pas de vidéos hein faut bien des projets pour faire du contenu si j'achète un sprinter tout neuf ça va pas t'intéresser une fois que je te le réprésenter je vais pas te faire des vidéos tous les jours où je roule avec t'as compris ou pas salut ciao ciao